La musique vient de Sahra, de Sahra, de Béchard, et de Gnawa, de mon père. Mon père, il ne veut pas que je juge ça. Il m'a interdit, il m'a dit pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. Mais moi, je veux citer d'ombrer mon cœur. Des fois, je joue, des fois, je ne joue pas, des fois, je m'attrape, je me tape et après, je crie. Elle est partie à souffrir à Béchard parce qu'on n'a rien mangé et tout. Sinon, je lui donne de l'argent pour ma famille. Je sens que c'est dans le ciel, je ne sais pas, moi, quand je joue le gombré, il y a autre chose qui me taque. Quand je joue le gombré, avant le public, il tombe en transe, c'est moi la première que j'ai le contrôle de jouer. Il y a des femmes qui dorment le tronc, je serai à la scène, des filles, des garçons. Je m'entende, je puis crie. On présente la roqueuse du désert, c'est comme ça qu'on l'appelle, Asna El Becharya. Pour nous parler de cette culture et de cet instrument, commençons par la culture gnawa, la musique qui guérit. Sous-titrage Société Radio-Canada